... On va passer à la prochaine, c'est-à-dire que je vais vous parler du fédéralisme social, je vais vous expliquer ça. Bravo quand même à tous les courageux qui restent un petit peu, alors qu'il fait une fière à l'air crevée et que c'est l'heure de la P.O.R. Donc vraiment, je vais quand même saluer le geste. Et puis adresser mes remerciements aussi évidemment à tous les militants qui ont organisé le camp climat, et voilà, c'est énormément de travail, énormément d'engagement, et à la fin c'est super parce que ça permet qu'on puisse discuter un petit peu. Donc merci à eux. Le propos que je vais tenir aujourd'hui, là, enfin tout de suite, ça va être un propos, je l'annonce, un petit peu théorique. C'est pour ceux qui ont un goût pour le débat d'idées. Ce ne sera pas comme tout à l'heure, c'était vachement concret, etc. On va faire un petit peu de philosophie politique et je vais vous parler du fédéralisme social. C'est un terme sur lequel on a réfléchi avec une amie qui s'appelle Marie Mosmolinski et qui tient une chaîne YouTube qui s'appelle Autorévolution. Je vous conseille d'aller voir ça. Et voilà. Et du coup, on va bientôt y parler de cette question. Et c'était l'occasion de le tester aussi avec vous pour voir ce que vous en pensez. Alors, pour ceux qui ont le goût de savoir d'où viennent les choses et dans quel courant d'idées se situe, ce dont je vais parler aujourd'hui se situe dans un courant qu'on appelle les Prefigurative Politics. Ça ne va pas vraiment de traduction en français, c'est les politiques de préfiguration, les politiques d'anticipation. On parle encore d'activisme anticipateur ou de pratiques anticipatrices. Et en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire, je vais proposer une idée qui n'est pas réalisée encore à l'actuel, qui pourrait l'être, mais qui l'est sur le mode de l'anticipation de ce qu'elle serait si on était dans un autre monde. Autrement dit, je vais parler du monde d'après, et de la façon dont on peut engager dès maintenant le monde d'après, donc dans des contextes et des situations qui lui sont défavorables. Voilà. Alors, le problème dont le fédéralisme social est une solution, est le suivant. En fait, moi, qu'est-ce que je veux pour après ? Je vais le dire directement, comme ça, vous saurez un petit peu comment je me situe. Dans le monde d'après, tel que je le conçois, les êtres humains sont regroupés en fédérations de petites communautés permacoles qui vivent sur une bande terrestre qui correspond à leur ancienne niche écologique primitive. Et pour arriver à cela, évidemment, il faut un monde complètement différent. Et du coup, on n'a que deux grandes solutions pour y aller. La première solution, c'est d'attendre que les conditions soient favorables pour engager un mouvement qui aille vers ce type de petites communautés permacoles fédérées. Et ça, ça peut prendre longtemps. C'est quelque chose qui est chiant. Et la deuxième solution, c'est de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, aujourd'hui, il est structurellement constitué d'État-nation, 195 à travers le monde. Donc, c'est vraiment le modèle dominant. Et tout un tas de gens qui sont pour ce type de modèle fédéral, d'après, du monde d'après, sont en même temps des gens qui n'ont pas forcément envie de prendre le pouvoir dans les conditions de l'État-nation. Ce ne sont pas forcément des gens qui voudraient être à la place, à cette place-là, dans ce type de structure de pouvoir, pour, depuis la place de l'État, détricoter tout le tissu de ce qui existe afin d'aller vers le modèle que je propose. Et du coup, il reste une solution, c'est d'exploiter les niches, les espaces de niches politiques qui sont au sein d'un contexte qui leur est défavorable, mais pour pouvoir expérimenter dès maintenant ce qui sera possible et peut-être nécessaire plus tard, mais qu'il est impossible de réaliser de façon pure tout de suite. Voilà. Alors, ça, c'est fait partout. On en a plein. Des communes qui sont des espèces de modèles marginaux à l'intérieur de, comment dire, d'État-nation qui fonctionnent très différemment, on en a plein. Je vous donne juste quelques exemples pour montrer une petite diversité et que je ne juge pas ces trucs-là. Ce qui m'intéresse, c'est juste qu'elles existent. Le 1er juin 2017, Donald Trump annonce qu'il se retire de l'accord de Paris, à la COP21, et à ce moment-là, aussitôt, dans la foulée, on a tout un tas de communes aux États-Unis qui ont annoncé leur désolidarisation de la décision du gouvernement fédéral. Et donc, elles ont annoncé qu'elles restaient dans l'accord de Paris, même si le gouvernement fédéral américain s'en retirait. Et on a même des gens qui ne sont pas du tout des anticapitalistes chevronnés qui s'y sont mis. Par exemple, on a Cynthia Goragobin qui a fait un article sur la question. Elle explique que Jerry Brown, par exemple, le gouverneur de la Californie et Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, ont constitué un énorme truc qui s'appelle l'American Pledge on Climate Change, donc le pacte américain, l'engagement américain sur le changement climatique, et où ils ont essayé de rassembler toutes les initiatives respectueuses de la COP21 à travers les États-Unis et de leur donner une visibilité. Et il y a 2500 communes, maires, etc., qui ont répondu à cet appel et qui ont annoncé qu'ils se désolidarisaient de l'initiative de Donald Trump. On peut penser à des choses, par exemple, très différentes, comme les éco-villages. Les éco-villages, je ne sais pas si vous le savez, c'est un truc qui a été porté par, comment dire, Ildur et Ross Jackson dans les années 80-90, ce qui s'est très développé. Ils ont commandé un rapport... Ils ont commandé un rapport en 1991 à des gens de leur camp, Diane et Robert Gilman, qui en ont donné une définition que je vous donne. Un éco-village, c'est ça. Un éco-village est un établissement à taille humaine et complet dans lequel les activités humaines sont intégrées sans préjudice sur le monde naturel, d'une manière qui favorise un développement humain sain et peut être poursuivi avec succès indéfiniment dans le futur. Donc, c'est très ambitieux. Ce sont des organisations humaines qui organisent de façon circulaire le lien avec l'écosystème et qui reposent sur une base spirituelle. Et ça s'est développé à tel point que maintenant, les Jackson ont créé, comment dire, un réseau mondial des éco-villages, des éco-villages qui fonctionnent extrêmement bien et qui est très entraînant. Par exemple, dans un projet tout à fait différent, on a Las Gaviotas en Colombie. C'est un projet à la fois de fonds publics et de fonds privés qui sont venus abonder un projet scientifique de reforestation de la savane colombienne. En fait, en Colombie, ce n'est pas trop propice à la savane, mais il se trouve que des années et des années de mauvaise surexploitation des terres agricoles ont fait qu'à la fin, ça a totalement détruit le tissu forestier colombien et a créé des savannes. Et les mecs ont entrepris de reforester cette savane. Et donc, par des techniques de permaculture et scientifiques assez avancés, ils ont progressivement reboisé. En reboisant, ça a recréé un microclimat. Il y a de nouveau de l'humidité qui est réarrivée. Les populations indigènes ont été utilisées pour pouvoir utiliser, entre guillemets, en tout cas, elles ont été mises à contribution pour ce travail. Et donc, ça a donné de l'emploi. Cet emploi, comme il était lié à la reforestation et à la reconfiguration du tissu naturel, eh bien, en fait, ça a ressoudé la communauté, ça a permis de les refaire vivre de façon autonome sur place. Et petit à petit, il y a eu un cercle vertueux qui s'est engagé entre le développement de la communauté indigène du lieu et, en même temps, la réappropriation et la refabrication de la biodiversité sur le milieu. Et maintenant, c'est 8 000 hectares de forêts qui sont revenus à un endroit qui était condamné à la désertification. Donc, par exemple, Las Gaviotas. Et on en a plein des comme ça en Tunisie, en Chine, etc., des communautés qu'on appelle des communautés intentionnelles, des personnes qui se rassemblent pour faire quelque chose qui est dans les marges du système global mais qui, en fait, portent comme ça une utopie de monde d'après. Ce qui m'intéresse, c'est de remarquer quand même que, juste pour vous donner un chiffre, il y a l'Allemand en 2019 qui a sorti un article hyper intéressant pour faire quelques petits calculs sur la question et il montre que en 1974, aux États-Unis, on comptait à peu près 3 000 communautés intentionnelles, des communautés de petite taille, en gros, d'une cinquantaine, 80, 100, 150 individus. Donc, ça ne fait pas à l'échelle des États-Unis beaucoup, mais c'est déjà ça. Et il a regardé comment ça a évolué jusqu'en 2016 et en 2016, on comptait encore aujourd'hui un millier de ces communautés. Il s'est intéressé au taux de survie des communautés, indépendamment de leur taux de remplacement et le taux de survie des communautés depuis 1974 jusqu'en 2016 est de 5%. Voilà, c'est comme ça. Mais néanmoins, soyons un petit peu optimistes, le réseau mondial des écovillages compte actuellement 10 000 communautés intentionnelles, 10 000 écovillages à travers le monde qui sont inscrits sur le réseau. Donc, ce n'est pas tous, mais quand même. Alors, je propose ce qu'on appelle ces communes, ces organisations locales qui sont des villages entiers, des communes séparatistes qu'on va distinguer des communes sécessionnistes. Quelle est la différence ? Une commune sécessionniste, c'est une commune qui est sur un territoire légal où il y a déjà un pouvoir qui est en place, un pouvoir souverain qui est très souvent de nature nationale, un État national, et qui fait sécession. C'est-à-dire qu'elle commet vis-à-vis de son État un acte de rébellion. Et donc, une commune sécessionniste, elle prend le risque immédiatement d'être reconquise par la force, c'est-à-dire qu'en gros, l'armée débarque et dit, ben non, si demain, la maire de Besançon dit, la mairesse de Besançon dit, ben en fait, Besançon, désormais, ce n'est plus la France, c'est Besançon, voilà, et on va faire notre truc et donc, on va avoir nos propres tribunaux, notre propre pouvoir exécutif, etc., probablement, que l'État français dira, ben en fait, non, parce qu'on pourrait que vous êtes en France, du coup, et du coup, ça, non, et donc, l'armée débarquera, et puis, il virera la mairesse, et puis, il mettra à la tête quelqu'un qui respectera la constitution, vous voyez, et donc ça, c'est une commune sécessionniste. Et évidemment, on n'a pas, là, tout de suite, forcément, les moyens de faire des communes sécessionnistes, en tout cas, pas partout dans le monde, c'est un petit peu compliqué, c'est que ce sont des biens des unités politiques, c'est-à-dire, elles sont définies par la souveraineté du pouvoir qu'elles exercent sur elles-mêmes. Et évidemment, le fédéralisme, tel qu'on l'entend classiquement depuis le 19e siècle, c'est un terme politique, c'est-à-dire qu'il s'agit, entre des communes qui sont souveraines politiquement, de créer une nouvelle réalité politique plus englobante, par laquelle elles se mettent sous l'autorité de loi commune. Mais, ça, c'est le mode, c'est à la fin, c'est le mot tel que je le conçois. Eh bien là, entre les deux, avant ça, il y a la possibilité de faire des communes séparatistes. C'est-à-dire, des communes qui se séparent dans leur mode de vie, dans leurs actions, dans leur mode d'organisation, de la façon dont ça se passe dans l'extérieur de leur environnement politique, mais qui ne sont pas hors la loi, qui ne sont pas en situation d'illégalité vis-à-vis de l'État. Elles exploitent juste ce qu'on pourrait appeler une niche d'exploration. Leur revendication n'est pas l'indépendance politique, leur revendication, c'est l'originalité sociale, l'originalité des modes de vie. Et celle-là, par contre, ça, on peut utiliser ce truc-là. C'est ça. Le fédéralisme social, il n'est pas donc politique parce qu'il n'est pas entre des communes qui se dotent d'une nouvelle loi commune et qui reste souveraine, mais elle est entre des communes qui profitent des capacités d'exploration qui sont laissées à l'œuvre par les États-nations pour pouvoir réfléchir aux nouveaux types de relations économiques, religieuses, culturelles, scientifiques qu'elles peuvent avoir entre elles, et ainsi, tout en restant dépendantes d'un régime légal qui ne leur convient pas, néanmoins, commencer d'explorer des voies d'originalité sociale qui seront celles qui deviendront le quotidien de ce que nous ferons dans le monde d'après lorsque nous serons des fédérations de communes sécessionnistes. Ça va ? C'est ça, l'objectif de mon propos aujourd'hui. Alors, juste un mot sur le fédéralisme qu'on soit bien d'accord sur les termes. Le fédéralisme, c'est un truc un peu compliqué, tout le monde se bat, les juristes, pour savoir comment on définit ce truc-là, mais moi, il y a quelqu'un en 2007 qui s'appelle Olivier Beau, qui a sorti un livre qui s'appelle Théorie de la fédération, et qui a sorti une théorie qui a fait un énorme buzz mondial, et qui me semble très pertinent, en fait, et où il explique que la fédération est bien quelque chose de différent de l'État, qui sont bien un type d'associations politiques différents, et il y a différents types de critères qui permettent de les distinguer ou de le caractériser. Alors, ceux que je vais présenter, moi, ne sont pas ceux qui me donnent exactement, j'ai fait ma tambouille, si vous voulez, mais voici, juste pour nous, comment on peut dire les choses. D'abord, le premier critère, c'est le critère du libre engagement. Une fédération, dans une fédération, les différentes parties prenantes de la fédération étaient indépendantes avant d'entrer dans la fédération, et elles forment une fédération en s'y engageant librement, d'accord ? À la différence, souvent, de la façon dont sont constitués les États, où un État conquiert une région, conquiert une province à côté de lui, et hop, il dit maintenant, eh bien, c'est à nous. Donc, la fédération ne veut pas impliquer ça, il faut que les parties prenantes soient engagées librement. Le deuxième critère, très important, c'est le critère de la souveraineté partagée, ce qu'Olivier Beau lui appelle le dualisme politique. Dans un État, ce qui définit un État, c'est que le pouvoir politique, la souveraineté, est exercée partout à l'intérieur des frontières dessinées par le droit, des frontières nationales. Dans les fédérations, il y a la constitution, l'ordre légal, l'union des peuples, l'union des peuples se met sous l'autorité légale d'une constitution qui définit la façon dont la souveraineté politique est partagée entre les différentes parties prenantes et l'État fédéral. L'État fédéral aura donc certaines prérogatives judiciaires, prérogatives exécutives et prérogatives législatrices, et les parties prenantes fédérées en auront aussi. Elles auront parfois leurs propres tribunaux, leurs propres organes exécutifs, et aussi, bien sûr, leurs propres législateurs. Donc, ça, c'est un critère fondamental. Le troisième critère, c'est le critère de l'égalité. Dans une fédération, toutes les parties prenantes sont égales devant la loi commune représentée par l'État fédéral, qui ont fait respecter l'État fédéral. Quatrième critère, le critère de sécession qui n'existe pas pour un État, c'est-à-dire la possibilité à tout moment, en théorie, dans une fédération, de la part des parties prenantes de sortir du pacte d'association et de retourner à leur ancienne indépendance politique. Dans un État, ça n'existe pas. Besançon peut dire, on ne peut pas dire, ah, en fait, ça ne nous intéresse plus, le macronisme. On se retire. On y reviendra peut-être, mais là, en ce moment, ce n'est plus pour nous. Non. Parce que, tout simplement, la dislocation d'un État, c'est-à-dire le suicide politique, n'est pas une catégorie juridique. Donc, en fait, ça ne peut pas exister. Les États fédéraux actuels, ce n'est pas une possibilité non plus. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que c'était bien, en théorie, dans la définition du fédéralisme. En fait, très concrètement, dans les faits, c'est presque, la plupart du temps, c'est impossible de le faire. Donc, les parties ne peuvent pas sortir comme ça. Effectivement. Mais, en tout cas, sur le plan de la philosophie politique, comment dire, ce qu'on essaie de protéger dans une fédération, c'est l'aller-retour, précisément. La possibilité d'entrer et la possibilité de sortir. Bon, évidemment, quand vous êtes une fédération depuis deux, trois siècles, à bout d'un moment, les choses sont tellement intriquées, le droit a tellement évolué que ce n'est plus possible. Mais, en tout cas, voilà, dans l'esprit de la fédération, ça doit être le cas. Dans un État, ça n'a juste aucun sens, en fait, tout simplement. Cinquième critère, si je ne me suis pas trompé dans mes nombres, on suppose que, pour qu'il y ait fédération, qu'une fédération puisse tout simplement être possible, il faut que les parties prenantes possèdent déjà en amont suffisamment de valeurs communes et d'habitudes de vie communes pour qu'elles puissent tout simplement produire un régime de l'égalité qui les fasse fonctionner ensemble. Et donc, en général, les fédérations sont des unions de peuples qui sont relativement proches sur le point culturel les unes des autres, déjà. D'accord ? Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est globalement le cas. Et enfin, le critère de l'homologie, c'est-à-dire que c'est la règle qui veut que la forme politique de l'État fédéral corresponde à la forme politique des entités fédérées. Autrement dit, dans les fédérations, si l'État fédéral est une république, eh bien, souvent, ce sera une fédération de républiques. Les entités étaient déjà des républiques. On a rarement un État fédéral qui est une monarchie composée d'entités fédérées qui sont des démocraties. C'est peu probable. Donc, ça risquerait de poser problème. Donc, d'accord ? Ça, c'est les fédérations. Mais ça, c'est le fédéralisme mais qu'on entend en son sens politique. C'est pas du tout le sens que je vais essayer de défendre ici. Le sens que je vais défendre ici, je l'ai dit, c'est donc le fédéralisme social, c'est-à-dire ce type d'association qui existe entre des communes séparatistes lorsque, du fait de leurs habitudes, du fait de la régularité des échanges qu'ils ont entre elles, eh bien, se constitue une sorte de nouvelle réalité sociale. Une réalité qui les dépasse individuellement, et qui finit par les englober toutes. Autrement dit, on peut bien parler de fédéralisme au sens où nous n'avons pas affaire à, au bout d'un moment, à une multitude informe d'entités séparées, mais on a bien affaire à une réalité collective consistante dont la consistance est liée aux codes, aux règles implicides, à l'informalité des règles qu'ils suivent depuis un moment, du fait de leurs habitudes, et qui font que lorsqu'on entre dans l'espèce de cette fédération, même si rien n'est institutionnalisé par la verticalité d'une loi, même si en fait rien n'est formalisé dans un code juridique, eh bien, en fait, on voit bien que l'habitude ayant été prise, les gens fonctionnent selon un certain régime de règles. Et donc, on a bien une forme de régulation qui passe par la relation sociale. C'est la relation sociale qui est le vecteur de la régulation des rapports entre les communes séparatistes. Du coup, la théorie du fédéralisme social, on s'est dit avec Marie, c'est qu'elle implique de réfléchir à la relation entre les communes. Et pourquoi ça nous semblait intéressant ? Parce qu'en général, quand les gens font Las Gaviotas ou lorsqu'ils font The Farm aux Etats-Unis ou lorsqu'ils font des communautés comme ça, si vous voulez faire un éco-village, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'obsession ? C'est que ça marche bien dans l'éco-village. Les études que j'ai pu lire, les procès sont toujours les mêmes. Les gens vont d'abord aller vers des relations infinitaires ou les gens qui veulent intégrer le projet, on va faire beaucoup de réunions avec eux, etc., pour bien mettre à plat tout ce qu'on attend les uns des autres, etc. Et donc, on solidifie absolument le lien entre les gens de la future communauté. Et on réfléchit au lieu d'implantation, on regarde si on est d'accord sur les règles de vie collective, tout un tas de trucs comme ça. Mais la relation que nous aurons avec les autres communes, souvent, c'est le truc qui est mis un peu de côté. Et pour une raison aussi simple, je me rappelle d'une étude qui a été faite en 2016, je crois, sur une communauté intentionnelle en Espagne où, en fait, les anthropologues disaient « C'est marrant parce qu'en fait, il y a un éco-village qui est en Espagne, pas loin de Madrid, et ils n'ont aucune relation avec les communes voisines, avec leurs voisins. » Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que quand ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas produire de façon autonome dans leur éco-village, comme il y a Madrid qui est pas loin, il y a en gros le roi Merlin de Madrid, donc ils y vont, ils ont besoin de terre, ils vont se fournir, je ne sais quoi, etc. Et du coup, comme le reste de la société espagnole fournit tout un tas de services qui peuvent leur manquer et sur lesquels ils peuvent s'approvisionner, ils n'ont pas forcément besoin de développer des relations régulières avec leurs voisins proximo-imédiats, vous voyez ? Et du coup, ça, c'est ce qui peut rester dans l'ombre. Alors que dans le monde d'après, en fait, on n'aura pas le choix parce qu'il n'y aura plus Madrid. En fait, c'est ça le truc. Il n'y aura plus l'État-nation. Il ne restera que les voisins qui seront à la proximité. Et donc, il faut absolument développer ça. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, des communautés intentionnelles, comme je disais, il n'y en a pas tous les 100 mètres. Donc, en fait, c'est assez difficile de pouvoir développer le fédéralisme social lorsque, tout simplement, vous manquez d'acteurs avec qui jouer. D'accord ? C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, il nous semblait utile d'y réfléchir et d'anticiper un petit peu, de regarder les études qu'on a quand même et ce qu'on peut piocher là-dedans et voir ce qu'on peut en tirer comme petites leçons et regarder, du coup, ce qui serait à faire, ce qui serait à éviter comme piège, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est juste un début de réflexion que je propose. Mais, voilà. Alors, sur quoi on va s'appuyer ? Eh bien, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à la nature des relations non intracommunautaires mais intercommunautaires et qui sont des relations de nature faible par rapport à la relation qui lie les gens au sein de la commune. Et, en fait, c'est un type, un sociologue qui s'appelle Marc Granovetter qui a publié en 1973 un article très célèbre qui s'appelle La force des liens faibles et qui est très connu dans les manuels de terminal, par exemple. Peut-être que vous avez étudié ça à un moment donné de votre vie. Et, en fait, et donc, il développe toute une théorie là-dessus. Et je trouvais que c'était utile parce qu'il se trouve qu'il est, à ma connaissance, celui qui a vraiment le plus développé ce genre de trucs sur les réflexions sur les liens faibles et la force qu'elles peuvent néanmoins avoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lien social pour Granovetter ? Et la force d'un lien, je cite. La force d'un lien est une combinaison probablement linéaire de la quantité de temps, de l'intensité émotionnelle, de l'intimité, confiance mutuelle, ainsi que les services réciproques qui caractérisent le lien. Autrement dit, au-delà d'un certain degré d'intimité avec les autres, de temps passé avec eux, de services réciproques que vous vous rendez, etc., on peut considérer que vous avez, avec ces gens, un lien fort. Alors, la question, évidemment, c'est oui, mais à partir de combien, exactement ? De quelle quantité ? Alors ça, Granovetter ne le dit pas parce que c'est incommensurable, mais il donne un critère fonctionnel pour pouvoir se repérer. Il dit, imaginons les choses suivantes. Imaginons deux clics. Une clique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble d'individus qui sont reliés par des liens forts. Donc, d'accord ? Il appelle ça des clics. Donc, imaginons deux clics. La clique de Jean-Paul, de Jean-Claude, et la clique de Marie-Christine. Ok ? Alors, Jean-Claude et Marie-Christine sont dans des clics différents. Et imaginons qu'à un moment donné, Jean-Claude rencontre Marie-Christine. Marie-Christine n'est pas encore un lien fort. Mais on ne sait pas à partir de quand ça devient un lien fort. Eh bien, lui, il dit, ça devient un lien fort à partir du moment où la relation entre Jean-Claude et Marie-Christine est tellement développée sur le plan de l'intimité, l'émotion, et tout ce que vous voulez, que Marie-Christine va fusionner avec la clique de Jean-Claude. D'accord ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, elle va venir aux soirées de Jean-Claude, elle va faire du covoiturage avec lui, ils y boufferont ensemble, etc. Elle va finir par rencontrer les autres copains de Jean-Claude et copines. Et du coup, au bout d'un moment, tout simplement, eh bien, Jean-Claude ne sera plus le seul individu qui servira de pont ou d'intermédiaire entre la clique de Jean-Claude et l'autre clique. Et non ? Et l'inverse est valable aussi. Bien sûr, l'inverse était vivant. Non ? Et était vivamment valable. Et du coup, il dit, si une relation dure dans le temps sans qu'elle donne lieu à des fusions, c'est-à-dire à des absorptions d'individus, eh bien, en fait, on doit considérer qu'il y a entre ces individus des liens faibles. Et il dit, les liens faibles, c'est très important dans une société parce que ce sont les canaux de circulation des informations nouvelles d'une société. Il a fait des études de Grano-Better sur les recherches d'emplois aux Etats-Unis. Et il a fait ça sur 30 ans, donc là, les résultats sont hyper bien établis, si vous voulez. Et il montre que dans 80% des cas, les gens qui perdent un emploi, qui retrouvent un emploi, le retrouvent par l'intermédiaire des relations de liens faibles. On pourrait penser que les gens qui sont dans les liens forts, votre clique, sont les gens les plus motivés pour vous aider à retrouver un travail. Et c'est le cas. Mais la structure est plus efficace que la motivation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, toutes les informations qui sont possédées par vos amis sont déjà partagées à l'intérieur de la clique. Et par conséquent, si vous deviez retrouver un travail, eh bien, vous le sauriez déjà parce qu'on vous aurait déjà dit que... Et donc, si vous avez du mal à trouver du travail, c'est de l'extérieur de la société parce que de temps en temps vous discutez avec un collègue, vous discutez avec votre boulanger ou boulangère parce que je ne sais quoi, des gens comme ça avec qui vous avez des vraies relations mais qui ne font pas partie de votre clique. Et donc, il explique que tous les liens faibles, donc les ponts, les individus qui servent de ponts entre des cliques, eh bien, sont toutes les petites voies de canaux qui, à l'intérieur de l'énorme réseau social, font circuler des informations qui sont utiles à la régénération des groupes et aussi à le développement de leur culture et au fait qu'ils continuent de progresser, qu'ils sont constamment en mouvement et qu'ils évitent de tomber dans des espèces de sclérose tribale qui peuvent, dit-il, développer tout un tas de problèmes, notamment, il fait des études sur les mouvements activistes et il montre des choses comme Alternatiba, etc., toutes ces choses-là. Eh bien, ce qui est très important, c'est d'arriver à renouveler le tissu de liens faibles pour gagner en efficacité, pour apprendre en permanence de ce que les autres peuvent avoir. Enfin, bref, on va vous ennuyer avec ça l'idée au quai du lien faible. Et alors, du coup, de cela, on peut tirer de la théorie de Granowater trois arguments. Le premier argument, c'est l'argument de la taille du groupe. En fait, dans le modèle de communes séparatistes qui s'organisent de façon fédérale, un fédéralisme social, dans ce modèle-là, il est très important de gérer la relation entre les communes à partir de la taille qu'elles ont au départ. La taille de la commune est très importante parce que, quel est l'objectif ? Notre objectif, c'est de créer des communes qui, implantées dans un écosystème, puissent gérer de façon soutenable le développement de leur société humaine. Et pour maîtriser le processus de développement, il faut que les gens qui sont impliqués dans la responsabilité de soutenabilité puissent avoir la main sur leurs propres erreurs et sur leur réussite. Donc, eux-mêmes, participer de la maîtrise du truc. Et pour cela, il faut donc qu'elles soient, ces petites communautés, constituées de façon démocratique afin que chacun soit intégré. Et or, toutes les échelles de taille ne sont pas propices pour pouvoir maîtriser les processus politiques de cet ordre. Autrement dit, pour moi, la commune, c'est une taille pertinente pour réfléchir en matière d'écologie et de politique parce que c'est à la fois l'échelle de soutenabilité et l'échelle démocratique. La commune est l'échelle à laquelle les individus peuvent maîtriser à partir des facultés qui leur ont été données par la nature les délibérations collectives, l'environnement humain dans lequel ils vivent et du coup aussi prendre les décisions qui s'imposent par rapport à un environnement naturel qui ne nous dépasse pas parce que c'est la mondialisation et qu'en fait, on ne comprend rien aux flux qui nous traversent et qui sont débordants. Et donc, du coup, dit Grano-Better, il dit c'est intéressant la taille de la commune parce que le respect des normes sociales dépend de la densité du tissu social. La densité n'est pas la taille mais comme la taille joue sur la densité, à la fin, le respect des normes collectives et la cohésion des sociétés humaines dépendent de la taille. Je lis Toutes choses étant égales par ailleurs, les groupes les plus larges auront une densité plus faible car les individus ont des limites cognitives, émotionnelles, spatiales et temporelles concernant le nombre de liens sociaux qu'ils peuvent entretenir. Ainsi, plus le groupe est important et plus la faible est sa capacité à se cristalliser et à faire respecter les normes, y compris celles condamnant les comportements opportunistes. Il faudrait donc essayer d'identifier comme une sorte de taille naturelle des sociétés humaines qui leur permettent au plan cognitif de maîtriser les processus, comment dire, le traitement des informations dont dépendent la stabilité de la cohésion sociale et en même temps l'efficacité des mesures qui le prendront en termes de soutenabilité. Or, il se trouve que nous avons un type qui s'appelle Robin Dunbar qui a passé sa vie à faire des calculs de taille de société humaine. Ce gars est extraordinaire. Et en fait, en 2017, il a rendu, il a fait beaucoup, beaucoup d'articles, j'en ai pris un comme ça, mais il a rendu beaucoup d'articles et il faisait une petite synthèse comme ça et il montre que lorsqu'on regarde dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont l'avantage d'une très forte soutenabilité, je vous le dis au passage, puisque nous sommes des chasseurs-cueilleurs, enfin, Homo sapiens, c'est moins 315 000 ans et la révolution cognitive intervient à moins 70 000 ans. Ça veut dire que pendant plusieurs centaines de milliers d'années, les chasseurs-cueilleurs ont quand même réussi, sauf à détruire la mégaphone, mais à vivre dans des environnements dans lesquels ils ont réussi à se reproduire. Donc peut-être qu'on peut essayer d'apprendre quelque chose de ces gens-là et ensuite, il est allé regarder aussi toutes les petites communautés intentionnelles, des communautés de tous ordres comme les Las Gaviotas ou n'importe quoi et il regarde à partir de quel moment les communautés scissionnent. À partir du moment, elles se séparent et elles disent « Ben non, la démographie est trop importante, maintenant, en fait, vous, il y a toute une partie de la communauté qui va se tirer plus loin dans la forêt, vous allez refaire une communauté parce qu'on n'arrive pas à gérer. » Et ils montrent qu'il y a des paliers qui dépendent de plusieurs facteurs. En gros, pour faire simple, nous, les animaux dont nous sommes les plus proches en termes de structure sociale sont les chimpanzés. Les chimpanzés, ils forment des groupes de 30 à 50 individus et ils ont du mal à aller au-delà pour une raison simple, c'est que pour maintenir la cohésion sociale, il faut qu'ils entretiennent un par un des relations avec tout le monde dans le groupe. Et ça, ça leur prend en gros un tiers de leur temps d'éveil, donc c'est très long, ils passent leur temps à s'épouiller parce que quand t'épouilles quelqu'un dans le crâne de quelqu'un, t'as les mains dans le crâne de quelqu'un, de ton pote singe, chimpanzé, et bien t'es en train de lui dire que du coup tu es un ami, tu es quelqu'un de son groupe et lui, s'il te laisse s'épouiller, ça veut dire qu'il te reconnaît aussi comme quelqu'un du groupe. Mais quand vous avez cinquante individus et qu'il faut aller voir tout le monde pour lui dire toi aussi t'es mon pote et toi aussi et toi aussi, en fait ça prend beaucoup de temps tous les jours, il faut renoubler les trucs parce qu'il peut y avoir des alliances qui se défont, qui se refont, etc. Donc les chimpanzés passent leur temps à vérifier le fait qu'ils sont toujours bien intégrés, ça leur prend beaucoup de temps. Ça c'est l'épouillage, c'est du 1 à 1. Donc vous avez du mal à faire des communautés de 150 individus. Par contre nous, on a inventé un truc génial qu'est le langage. On fait pareil, on s'épouille, on fait des caresses verbales, ce qu'on appelle dans la littérature scientifique, par le langage et donc on va se rassurer mais ce qui est bien avec le langage c'est qu'on peut parler à plusieurs individus en même temps. Et du coup, je ne suis pas obligé d'aller voir chacun d'entre vous alors que les poufs il faut les enlever sur le crâne de chacun. Donc avec le langage c'est très pratique. Donc on peut faire des communautés plus grandes. Et du coup, nos amis chasseurs-cueilleurs, la question c'est à partir de combien quelle est la moyenne où ça tourne les communautés naturelles qui fait qu'après les gens il y a des clans qui continuent à se former il y a des gens dans la tribu que vous ne connaissez pas du tout avec qui vous n'avez jamais de relation finalement vous ne savez pas s'ils sont en train de préparer un mauvais coup etc. Ça crée des tensions ça tue la cohésion sociale. Et bien il montre qu'en gros les communautés de chasseurs-cueilleurs varient entre 50 et 1500 individus avec une moyenne qui tourne autour de 150-500 individus en fonction de comment vous comptez. Et donc c'est ça. Par exemple, il prend l'exemple des utérites je ne sais pas si vous connaissez les utérites ce sont des communautés de chrétiens anabaptistes qui sont formés au 16ème siècle si je me souviens bien et qui en fait vivent un peu partout dans le monde notamment dans le nord des Etats-Unis et en fait ces gens-là racontent eux ils scissionnent alors à partir de combien déjà ? Oui à partir de 150 individus à partir de 150 individus ils scissionnent et une partie du camp s'en va et ils racontent pourquoi je vous le lis merde je suis désolé j'ai oublié de traduire je vous le fais donc les utérites en fait divisent leur communauté une fois qu'ils ont atteint environ 150 individus car d'après leur expérience c'est la limite à laquelle la cohésion de la communauté peut être maintenue sans avoir besoin de recourir à des lois formelles ou à une force de police pour maintenir la discipline c'est intéressant ça et en fait c'est en gros la raison que donne tout le temps les communautés intentionnelles sont structurellement organisées sur un mode anarchique comme on dit dans la littérature anthropologique c'est à dire une lutte permanente contre la tendance à la comment dire à l'apparition d'une structure verticale de pouvoir et pour ça ça implique aussi des réflexions sur les questions de taille et d'échelle évidemment vous pouvez dépasser la taille si vous mettez en place des moyens technologiques la technologie permet en fait d'aller beaucoup plus loin mais quelle que soit la technologie que vous mettez en place pour pouvoir discuter à très nombreux par exemple à la fin des fins ce sera toujours le cerveau de l'individu qui devra analyser les informations que la technologie lui permet d'avoir accès et donc de toute façon vous serez toujours confronté aux limites cognitives des individus et là qui dépendent très concrètement du fait que vous avez un cerveau qui ne peut pas traiter milliards et des milliards d'informations comme ça qui lui viennent de partout à chaque instant à toutes les heures de la journée les gens sont fatigués les gens ont besoin de temps pour se reposer ils doivent manger etc. et du coup il s'agit d'identifier quand même dans un avenir j'espère proche mais ce que seraient des communautés qui permettraient de fonctionner de façon autonome à des échelles démocratiques c'est à dire gouvernables par les facultés naturelles qui nous ont été données par notre biologie alors ça c'est sur l'argument de la taille du groupe deuxième argument l'argument je suis bon putain on a des messages voilà l'argument l'argument du clientélisme l'argument du clientélisme ça me semble intéressant parce que dans les fédérations sociales de communes séparatistes qu'est-ce qui se passe quand on fait ça en fait et bien vous sortez de l'économie de marché et du coup vous entrez dans une économie de clientélisme le clientélisme en économie ça se définit comme une relation d'exclusivité entre les acheteurs et les vendeurs c'est à dire vous allez sur le marché vers les vendeurs si vous êtes acheteur ou inversement que vous connaissez avec qui vous avez des liens sociaux donc c'est bien ça qui m'intéresse pour le fédéralisme social ok pourquoi pourquoi on en vient là parce que vous imaginez bien que dans le monde d'après concrètement et bien les communes qui vont tout ce que la commune séparatiste ne pourra pas produire par elle-même au plan économique il faudra qu'elle a le chercher ailleurs mais s'il n'y a plus d'état-nation s'il n'y a plus de mondialisation si en fait on est dans un environnement post-collapsologique et bien en fait il faudra faire avec les voisins qu'on a et dans ces cas-là ça va réduire considérablement l'offre de services humains et en réduisant l'offre de services humains probablement que ceux qui dans certaines communes auront développé certains savoir-faire et bien seront en situation de monopole ou de quasi-monopole de telle sorte qu'on sera obligé de se tourner vers eux parce qu'ils sont les seuls à savoir faire des sabots d'une certaine façon ou à avoir des techniques de coupage des arbres qui nous intéressent mais nous on n'a pas la technologie puis ils ne veulent pas nous la dire et puis en fait en gros et donc du coup on sera indépendant d'ailleurs c'est ce qu'on voyait dans le monde antique dans le monde antique si le commerce de bateau allait très très loin comme ça c'est pas simplement parce que les mecs voulaient des pierres précieuses ou des étoffes qui n'étaient possibles qui correspondaient à des plantes qui n'étaient que dans certaines régions du monde et c'était aussi parce qu'il y avait certains types de savoir-faire et des choses comme ça qui n'étaient pas accessibles on ne savait pas faire donc on allait chercher très loin on les payait à prix d'or et en fait il fallait bien accepter d'avoir de négocier avec un tout petit nombre d'acteurs et donc là c'est ça qui va se passer et du coup ça c'est bien de la relation de clientèle alors la relation de clientèle il y a deux choses qui me semble intéressante à noter là-dessus la première c'est que quand dans les relations de clientèle il y a une asymétrie dans le comment dire une asymétrie d'informations qui est à l'avantage du vendeur parce qu'il y a une asymétrie dans la capacité du vendeur et de l'acheteur à juger de la solvabilité des uns et de la productivité des autres autrement dit il est beaucoup plus facile de juger de la solvabilité des consommateurs que de la productivité des vendeurs et oui ça peut assez bien se comprendre ça imaginez on est des communes séparatistes on va voir ce qui se passe dans la commune là-bas l'autre côté de la vallée et en fait si quand vous débarquez dans la commune vous pouvez il y a des signes extérieurs de richesse vous pouvez voir si la commune elle est dotée d'importantes ressources peut-être qu'elle aura des palais somptueux peut-être qu'elle aura fait des armes incroyables etc etc et donc vous pouvez assez facilement apprécier la richesse des autres par contre la productivité c'est-à-dire quel temps il leur a fallu pour faire cette épée qu'on veut vendre très cher et puis quel genre de savoir-faire quelle technologie ils ont etc c'est hyper dur à voir vous ne le voyez pas autrement dit le prix il est très difficile de lire quelle est la productivité qui se cache derrière le prix alors qu'on peut plus facilement lire à force savoir en fait qui sont les consommateurs à qui nous achetons et là là-dessus on a une étude très intéressante de Clifford Geertz qui est un sociologue très important qui a fait une étude en fait au Maroc à Sefrou sur le bazar de Sefrou il a créé un article qui s'appelle sur l'économie de bazar et il montre que dans le bazar de Sefrou on a 600 magasins qui représentent une quarantaine d'activités artisanales et près de 300 ateliers il dit que c'est un bordel monstrueux parce que vous n'avez pas un produit qui est pareil que c'est que des trucs artisanaux chacun fait ses lampes à sa manière et son machin et son bidule et donc il n'y a rien qui est standardisé donc vous s'est retrouvé dans les prix c'est l'enfer vous ne savez jamais dans quelles conditions les gens ont produit ce qu'ils ont produit s'ils étaient 15 dans l'atelier à le faire ou tout seul si ça leur a pris 3 jours ou 2 semaines etc et du coup vous êtes dans une situation d'incertitude sur la véracité des prix et pour faire ça comment cet anthropologue quand il dit comment font les gens et bien en fait ils développent des relations de clientèle à l'intérieur du bazar tout est une question d'échange de réseau social on passe son temps à aller d'un vendeur à l'autre etc pour aller recueillir des informations jouer la carte de la réputation de l'amitié de l'affection de la famille de n'importe quoi pour essayer de faire compenser par la relation ce qu'on perd en matière d'incertitude économique et du coup moi ça m'intéresse parce que je pense que c'est effectivement ce qu'il faudra qu'on fasse c'est à dire développer ce que Di Maggio et Luce ont appelé les réseaux internes d'échange ils montrent que même dans nos sociétés modernes pour certains types de biens et bien les consommateurs se tournent spontanément vers des réseaux internes d'échange internes au sens où c'est interne comment dire au sens où pardon ce sont des réseaux d'échange qui sont encastrés socialement encastrés dans des relations sociales je vous lis ce qu'ils disent pour les biens où l'évaluation est difficile telle que les voitures d'occasion on sait pas si on se fait arnaquer est-ce qu'il va avoir une panne qu'on va découvrir etc on a du mal à évaluer le conseil juridique ou les réparations à domicile de vous savez la peur du plombier qui vous facture trop cher parce qu'il prétend que ça lui a pris une heure alors qu'il aurait pu le faire en un quart d'heure vous voyez le genre du truc on sait pas comment faire et bien il dit de un quart à la moitié des achats aux Etats-Unis sont réalisés à travers des réseaux personnels les répondants à l'enquête ont exprimé leur plus grande satisfaction avec de tels achats et ils pensent que les gens obtiennent de meilleurs prix de la part des vendeurs qu'ils connaissent personnellement et effectivement c'est ça qui se passe c'est à dire que les réseaux d'échange internes relèvent d'une prise d'otage de la relation sociale et donc prennent en otage les comportements opportunistes le vendeur qui pourrait tenter d'avoir un comportement opportuniste c'est à dire de profiter de la symétrie d'informations pour vous vendre plus cher un produit dont la productivité aurait pu le faire baisser aura moins tendance à le faire s'il a avec vous une relation sociale dans lequel il engage peut-être sa réputation dans lequel il engage son honneur dans lequel il engage votre amitié etc. des choses comme ça autrement dit les sociétés humaines sont mangées travaillées par le problème de l'opportunisme les comportements les comportements de passagers clandestins les comportements de resquilleurs le fait de profiter des efforts collectifs dans un but personnel sans y mettre sa propre contribution et du coup les sociétés humaines ont inventé un million de stratégies et de techniques hyper intelligentes pour pouvoir lutter contre cela et notamment la relation sociale en est une parce qu'il n'y a pas 36 possibilités pour détruire les comportements opportunistes ou les faire baisser vous avez en gros trois solutions lorsque vous êtes dans une relation contractuelle avec quelqu'un et qu'il y a potentiellement une asymétrie entre vous deux vous pouvez première solution développer la concurrence vous faites un marché si vous faites un marché et bien votre boulanger qui pourrait avoir tendance à vous vendre trop cher les baguettes mais s'il est en concurrence avec 100 autres boulangers qui vous sont facilement accessibles et si vous faites payer trop cher la baguette vous allez immédiatement le voir parce que les autres vous la vendront moins cher et du coup il sera identifié il sera repéré socialement comme le resquilleur et du coup si vous développez la concurrence entre les gens mécaniquement vous faites tomber les comportements opportunistes ça ne veut pas dire que les gens sont plus moraux mais ça veut dire que les gens font des calculs d'utilité différents la deuxième possibilité c'est la loi vous avez un état qui encadre les prix et qui dit non la baguette c'est pas 1,50€ c'est scandaleux c'est 1€ évidemment si on vous interdit d'avoir un comportement opportuniste parce que la loi l'interdit et bien en fait vous ne pouvez pas le faire donc ça c'est une autre possibilité mais ça implique de mettre en place une forme de verticalité que donc ici là ce qui n'est pas mon propos et la troisième solution si on ne recourt ni à l'un ni à l'autre et bien c'est ça c'est de jouer sur la relation sociale et c'est pourquoi il faut absolument développer au maximum les relations d'hospitalité les relations sociales il faudra y penser entre les différentes communautés afin que de faire baisser la tendance psychologique à défendre sa propre communauté et donc à profiter vis-à-vis des autres de comportements opportunistes liés à l'asymétrie d'informations qui se développera nécessairement entre les communes séparatistes ok dernier argument l'argument de la solidarité le problème c'est même un des grosses objections qu'on oppose toujours au fédéralisme c'est de dire que dans la situation que je présente la solidarité entre les différentes communes n'est pas donnée elle n'est pas un droit que je peux revendiquer Besançon ne pourra pas dire bah si on demande à Port Léné de nous aider de droit non parce qu'on n'est pas parce qu'on n'a pas de lien politique entre nous on n'a pas de lien juridique on n'a pas de loi qui nous reconnaît comme des semblables à l'intérieur d'un territoire dans lequel on administre globalement et donc qui donne lieu par exemple à un impôt qui est prélevé collectivement sur tout le monde et qui est redistribué à tout le monde ici ça ne se passe pas comme ça puisque les communes sont parfaitement indépendantes au plan politique elles sont séparées les unes des autres donc comme la solidarité n'est pas donnée et que mille petits facteurs peuvent l'entamer par exemple je vais noter quelques-uns mais par exemple la disconvenance passionnelle le fait que les gens se fâchent les gens ne sont plus d'accord ils trouvent important des choses différentes l'inégalité de développement et de puissance entre les communautés ça c'est le gros problème qu'on aura dans le monde d'après c'est que les communautés se débromperont de façon inégalitaire et donc certaines deviendront puissantes et d'autres faibles et ça introduira aussi peut-être la possibilité pour certaines de dire bah non vous n'êtes pas parce qu'on ne dépend pas de vous nous on y arrive très bien donc évidemment ça va être compliqué la défiance et la suspicion à l'égard de l'attitude et des projets des autres évidemment on n'est pas tout le temps chez les autres puisqu'on vit justement dans des communes différentes la sédimentation au fil du temps vous saviez des vieilles rancunes et les vexations légendaires qu'on se raconte de grand-père en petit-fils etc etc et qui font qu'on déteste les spartiates pour des raisons dont on ne sait même plus très bien mais en fait il y a bien un mythe qui le justifie ou je ne sais quoi vous voyez le genre de truc et donc ça ça va être autant de choses comme ça d'inconvénients qui vont entamer la solidarité quand elle ne peut pas être réclamée de droit alors du coup comment faire alors je vous propose un concept que je trouvais intéressant chez Jennifer Schultz et Ronald Brager qui parle d'une façon générale l'idée c'est de penser absolument de conscientiser le fait qu'il faut absolument maximiser les relations entre les communautés justement afin de limiter les inconvénients dont je viens de parler ça veut dire faire preuve d'hospitalité organiser des événements festifs organiser des échanges culturels évidemment des choses bien connues comme ça des échanges scientifiques afin d'avoir l'habitude de se rencontrer et ça ça permet quoi ça permet de gagner en transparence entre nos communautés et la transparence elle permet de se faire quotidiennement régulièrement en tout cas une idée du développement des autres et ça ça sert à quoi ça sert à trois choses ça sert d'abord à pouvoir évaluer les richesses des autres et donc c'est ce que je disais tout à l'heure pouvoir mesurer la solvabilité de nos partenaires deuxièmement ça sert à pouvoir lire les intentions des autres si à l'occasion d'une fête on débarque chez les autres et qu'on voit que ah bah dis donc vous avez mis des palissades partout autour de votre village puis vous produisez beaucoup d'arcs et d'épées vous préparez un petit truc vous voyez peut-être on va se dire mince qu'est-ce qui est en train de se passer et vous voyez ça permet de connaître les autres d'aller chez eux de simplement de lire leurs intentions de voir en fait ce qu'ils veulent et enfin ça permet de comprendre ce qui compte pour les autres si quand vous allez dans une autre commune vous voyez que l'ensemble de la vie sociale est organisé autour des offices religieux et bien vous voyez que d'accord ça va être un truc qu'il va falloir prendre en compte dans la relation et dans les échanges de respecter ce qui est sacré pour eux par exemple et peut-être qu'on pourra leur vendre des trucs de ce point de vue là et qui nous seront utiles et vous voyez et eux aussi je ne sais quoi et donc du coup c'est ça l'idée et donc ces gens là les Breiger et Schultz développent une idée qui est la notion de culture faible et c'est quoi la culture faible j'aime beaucoup ce truc là c'est l'idée que dans la culture que nous avons que nous créons au sein de notre communauté il y a des éléments de culture qui sont tels qu'il permet d'entrer en contact avec n'importe quel individu quelles que soient nos différences culturelles au sein de la communauté il prend l'exemple du paquet de cigarettes il dit en fait qu'on trouve dans pas mal de romans c'est à dire offrir une cigarette à quelqu'un et bien quand vous offrez une cigarette à quelqu'un vous lui dites je veux bien être en relation avec toi et si lui il l'accepte ça veut dire qu'il accepte aussi la relation sociale mais ça n'implique pas d'être tous les deux des fans de métal et de sludge par exemple dans le métal pour pouvoir faire ça non pas du tout c'est juste un geste simple qui est transindividuel qui peut se faire avec n'importe quel être humain finalement et donc qui relève de la culture faible c'est à dire ce sont des éléments qui sont de pure sociabilité par exemple il dit aux Etats-Unis des éléments de culture faible c'est quand des ouvriers à la pause se voient etc même quand vous êtes nouveau et tout vous pouvez toujours parler sport et du coup ça ça va alors ou alors on parle beau temps quand on est chez le coiffeur ou la coiffeuse je ne sais pas par exemple il y a des éléments comme ça et par exemple il y a des anthropologues c'est hyper intéressant il y a un anthropologue du coup j'en profite parce que je vois que ça va le faire il y a un anthropologue que vous devez sans doute connaître qui est très salable qui s'appelle Jared Diamond et qui raconte dans un de ses bouquins que les sociétés tribales et les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont des sociétés de palabres ça palabre tout le temps tout le temps ça parle ça parle ça parle et il dit les gens sont intarissables sur des choses sans importance il raconte par exemple comment dans les sociétés de palabres les gens parlent ils sont allés chasser dans la forêt le matin et puis ils arrivent le midi et puis ils parlent ils vont parler pendant 3 heures de leur chasse dans la forêt et puis ils vont dire ah bah on est passé par là tu sais où il y a le gros arbre avec la liane qui pend comme ça etc puis ils vont dire ah bon mais c'est celui qui est à côté de là où il y a le machin oui oui tu sais ah mais il n'y a pas Jean-Claude qui était passé par là la semaine dernière déjà et en fait ils vont parler indéfiniment sur un truc qui nous paraît complètement sans intérêt on va dire oui bon bah c'est bon il est allé par là on s'en fout complètement mais non non ça les intéresse beaucoup puis il faut savoir ce qu'il a vu puis c'était quel oiseau et puis t'as entendu un bruit ah bon t'as entendu un bruit puis c'était quel bruit c'est hallucinant et du coup ce qu'on va probablement nous-mêmes partager plus tard dans nos communes séparatistes et bien effectivement c'est l'environnement c'est le souci de l'écosystème humain et naturel que nous partagerons et probablement qu'on se tiendra au courant des gelées des machins de comment ça pousse des trucs et ça on n'aura pas ce sera des choses spontanément transculturelles qui font partie de la culture faible alors ils se sont posé une petite question nos amis en 2006 ils ont fait une étude en se disant mais attendez est-ce que alors la question c'est pourquoi ça m'intéresse maintenant pour la raison qui va venir maintenant est-ce que en fait est-ce qu'il y a un lien une corrélation entre la part de culture faible possédée par les individus et la perception que ces mêmes individus ont de la division sociale à l'intérieur de la communauté à laquelle ils appartiennent ils ont fait une petite étude en se disant en se disant si ça se trouve quand les gens possèdent une culture forte c'est-à-dire vous vous développez culturellement avec des spécialisations vous aimez certains types de musique vous rachetez d'autres trucs etc vous allez vous développez une culture qui ne peut pas être spontanément discutée avec tout le monde qui n'est pas spontanément partagée avec tout le monde et bien est-ce que ça joue sur la perception que vous avez de la cohésion de la communauté dans laquelle vous êtes et en fait donc je vous lis ils disent valeur de conversion restreinte une valeur de conversion c'est-à-dire la valeur d'inclusivité comment on peut le convertir la culture que j'ai en inclusivité en élément d'inclusivité culturelle d'accord ? donc il dit si une culture forte a une valeur de conversion restreinte qui est susceptible de conduire à des frontières bien défendues entre les genres de goût on pourrait bien s'attendre à ce qu'une culture forte soit associée à la perception d'une division parmi les américains dans leurs valeurs d'un autre côté si une culture faible est plus susceptible de conduire à des liens et à des désirs culturels qui dépassent les frontières du goût sur la base de sa valeur de conversion généralisée alors nous devrions nous attendre à ce que la culture faible soit davantage associée à une perception que les américains sont moins divisés et plus unis dans leurs valeurs et à deviner ce que dit l'étude qu'en effet les gens en fait qui ont de forts items culturels qui relèvent de la culture forte ont en général une perception de leur environnement social comme plus divisé que ceux qui vivent plus souvent et plus régulièrement sur la base d'éléments de culture faible et du coup ce que j'en viens à penser c'est qu'il est important dès maintenant qu'on s'habitue à développer ça développer la culture faible parce qu'elle permet de développer chez les individus un esprit de transversalité culturelle qui nous sera fondamentalement utile plus tard pour maintenir de bonnes relations de solidarité entre les différentes communes séparatistes en espérant que ce ne soit plus la cigarette tout à fait tout à fait c'est vrai et la dernière remarque sur cette question de la solidarité c'est que je crois qu'un élément auquel il faut y faire hyper attention c'est la question du lieu d'implantation en fait la solidarité avec les autres communes on en aura d'autant plus besoin que nous serons moins autarciquement autonomes à partir du moment où nous sommes peu capables de subvenir à nos besoins de production nous aurons plus souvent besoin d'aller voir nos voisins et de réclamer leur solidarité si on veut donc que la solidarité soit comme la cerise sur le gâteau c'est à dire ce qu'on développe pour la relation humaine mais ce dont on ne dépend pas pour la survie de la communauté de telle sorte que sinon on s'expose à tomber par exemple sous une forme de dépendance politique ou de chantage économique etc. et donc il peut avoir des conséquences potentiellement dramatiques pour nos communautés et bien il faut que dès le départ nous puissions choisir le lieu d'implantation qui soit le plus propice à satisfaire à donner un service écologique le plus complet possible et ça ça me paraît fondamental parce que les êtres humains mon opinion là-dessus c'est qu'on a fait vraiment n'importe quoi là et à cause de deux choses qui était une chance incroyable c'est que comme nous sommes omnivores et que nous avons des talents technologiques inégalais on a pu s'implanter sur tous les lieux de la nature on peut bouffer n'importe quoi du scorpion au chat en passant par le dauphin donc ok donc c'est pas grave on peut s'implanter partout et puis la technologie pourvoie pourvoie si jamais il fait trop chaud pourvoie si jamais enfin pas ici sinon elle pourvoierait et donc du coup on peut se foutre partout et c'est un vrai problème parce qu'on s'est installé dans des niches écologiques qui sont totalement normalement impropres à l'habit d'un singe et nous sommes des singes ok donc ce que je propose c'est d'organiser de penser dès maintenant le long retour à la vie des hommes dans leur niche écologique primitive que l'on peut qualifier qui n'est pas un mystère par exemple je vous en donne quelques-unes heureusement il y en a beaucoup par exemple la plaine alluviale de Basse-Métopotamie le climat tropical et les sols fartiles de la vallée du Grand Rift les récifs littoraux et les vasières les hautes terres de Papouasie Nouvelle-Guinée etc etc il y en a beaucoup des comme ça mais même s'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qu'il nous faudrait ou qu'il nous faudra abandonner je vous dis de ce point de vue là ici ça va c'est ça mais il y en a qui faudra abandonner de ce point de vue là par exemple signaler un magnifique article de Benoît Vraiville qui était sorti dans le monde diplomatique sur le climatiseur et c'était un article exceptionnel et il expliquait que évidemment une terre qu'il faudra abandonner par exemple c'est le Texas c'est juste un désert d'accord c'est complètement idiot on est des singes on peut pas vivre dans des putains de déserts ça n'a pas de sens du coup comment on fait pour y vivre ? et ben on pourvoit par la technologie et il explique que bon le climatiseur s'est inventé en 1901 jusqu'en 1950 c'est essentiellement le monde industriel qui l'utilisait et à partir des années 50 on est capable d'en faire pour les ménages américains et là c'est un truc de malade la ruée commence je cite dès 1960 12% des foyers sont climatisés 20 ans plus tard ils sont 55% puis 82% en 2005 et presque 90% des foyers américains aujourd'hui dans les états du sud ce sont 97% des foyers américains qui sont climatisés et des entreprises etc. etc. qui vont avec alors que les températures atteignent en journée 40 degrés facilement d'accord dans les différentes villes pour vous donner une petite idée des choses entre 1950 et 2000 la part des états de la Sunbelt dans la population américaine est passée de 28% à 50% autrement dit il explique que c'est le climatiseur qui a été l'élément fondamental d'égalisation de la population à l'échelle du territoire américain et qui a permis aussi de sauvegarder le rapport de force politique entre les différents états parce qu'ils avaient derrière des populations qui étaient abondantes qui réclamaient des services qui réclamaient de l'implantation économique etc. etc. et que sans le climatiseur il aurait été juste impossible en Floride de travailler par exemple perdu dans les je cite perdu dans les broussailles de l'Arizona Phoenix abritait 50 000 habitants en 1930 parce que c'était dur comme condition de vie c'était essentiellement des paysans mais il en ressemble aujourd'hui 1,5 million 1,5 million le thermomètre et ses banlieues gagnent chaque jour du terrain le béton et l'asphalte qui tapissent la ville absorbent la chaleur en journée puis la relâchent au coucher du soleil empêchant la chute nocturne des températures le thermomètre il dépasse les 43 degrés environ 30 jours par an un mois contre 7 dans les années 50 au mois de juin 2007 il a flirté avec les 50 degrés pendant 3 jours consécutifs du matin au soir des centaines de milliers de climatiseurs vrombissent et rejettent de la chaleur dans l'atmosphère ce qui fait grimper la température d'environ 2 degrés et justifie de monter encore le niveau de la climatisation évidemment il termine il n'est évidemment pas inimaginable d'habiter dans le sud des Etats-Unis sans y reconditionner mais il y a encore un siècle personne ne se posait la question la vie était alors organisée selon le climat et en fait il me semble que c'est extrêmement pertinent il faut absolument que nous revenions comment dire dans des environnements naturels en essayant d'anticiper leur trajectoire de développement aussi et de transformation mais qui puisse tout simplement supporter la vie d'un singe développé et non pas aller sous prétexte que nous avons de développement dans des environnements naturels totalement impropres qui fait qu'après en cas de stress parce qu'il y a des sécheresses parce qu'il y a des inondations parce que etc les choses changent dans la nature et bien nous étions déjà tellement juste au départ pour pouvoir y vivre qu'ensuite nous ne sachions plus comment perdurer dans ces environnements notamment aujourd'hui plus personne ne sait comment vider le Texas alors que vous connaissez les projections de migration climatique etc on attend en moyenne 250 millions de personnes qui seront en situation de migration climatique permanente à travers le monde en 2050 c'est-à-dire un doublement des migrations qui sont effectivement aujourd'hui déjà le cas mais pour des raisons non climatiques et donc comment on va faire pour gérer toutes ces populations humaines et pour moi il faut absolument qu'on puisse regarder à quoi ressemble la terre regarder où vivent les animaux regarder où devra vivre l'animal humain et donc voir comment on peut aménager le retour pour les uns là-dedans et l'accueil pour les autres évidemment et ouais j'ai rajouté un truc polémique mais ça sera bien suffisant et donc je voudrais juste faire une précision avant de terminer sur ce point ce point il me semble attention pour moi le choix du lieu d'implantation d'ailleurs je signale que quand il y a des projets d'éco-village les gens font beaucoup ça les gens vont d'éco-village en éco-village ils vont regarder comment ça fonctionne et ils réfléchissent beaucoup au lieu d'implantation parce qu'ils réfléchissent à l'autonomie dont ils auront besoin plus tard ça me semble extrêmement pertinent il faudrait développer ce réflexe là dans le choix d'habitation pour moi le choix du lieu d'implantation n'est pas un choix de lieu de sédentarisation au contraire il va falloir absolument que nous devenions des nomades les chasseurs-cueilleurs étaient presque toujours des nomades ils étaient des nomades parce qu'il y a des saisons chaudes il y a des saisons froides et il faut pouvoir déplacer les populations à travers un écosystème qui fournit quel que soit le temps ça ça veut dire que quand il va y avoir 2-3 communes qui seront implantées qui auront leur palissade qui auront leur truc qui auront leur vie il va falloir que nous négocions les traversées les flux d'individus parce qu'on va traverser les territoires qui ne nous appartiennent pas il faudra donc régler diplomatiquement ça et donc il faudra développer tout un art de la diplomatie du nomadisme qui sera nécessaire parce qu'on aura besoin collectivement et par communautés entières de se déplacer comme font comme faisaient les chasseurs-cueilleurs à cet égard je voudrais signaler que les études d'anthropologie sont la question super intéressante et montrent que lorsque vous vivez alors ça c'est un point qui est une objection qu'on pourrait faire à ce que je dis c'est que quand vous vivez dans des développements naturels riches avec un haut niveau de service écologique et bien en général comme les gens ont en gros tout sur place les différentes communautés développent moins de solidarité et des comment dire des bellicosités plus importantes entre elles comme on le voit en Papouasie-Nivelle-Guinée ou d'une vallée à l'autre tout le monde se fait la guerre depuis des centaines d'années etc etc alors que dans les environnements qui sont plus où il est plus difficile de vivre les différentes communautés qui y vivent même si elles sont séparées de plusieurs dizaines de kilomètres et bien en fait développent des relations de solidarité parce qu'elles y ont tout simplement aussi à l'intérêt et donc paradoxalement c'est dans les environnements les plus difficiles que la solidarité y est naturellement la plus importante et moi ce que je pense c'est que si on peut conscientiser le truc à l'avance et bien on pourra faire en sorte de vivre dans des environnements riches et sachant cela essayer de maintenir par d'autres moyens par la relation sociale ce qu'on perdrait en termes d'intérêt parce qu'on est capable d'être tarciquement organisé voilà un petit peu les réflexions que je voulais proposer sur la notion de fédéralisme social c'est une sorte d'utopie concrète parce que ça peut être mis en place dès maintenant rien ne l'empêche entre le jardin des vêtres la vie des vêtres et puis les lentillères ou quoi que ce soit tout ce genre de lien peut être texté mais qui a une perspective du coup plus lentienne c'est la fin je vous remercie beaucoup 22 ouais parfait et bien c'est parfait j'ai terminé merci beaucoup de m'avoir écouté merci beaucoup de votre patience d'avoir sacrifié votre happy hour et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée sur le site du camp climat on a 5 minutes si vous voulez si vous avez envie de réagir ou de vos questions rapides ou voilà j'ai peut-être coupé 5 minutes du début mais pourquoi la cible c'est chasseur-cueilleur moi la cible le chasseur-cueilleur et ça m'intéresse parce qu'en termes de soutenabilité c'est le meilleur modèle qu'on possède est-ce que les stades de développement ultérieure juste ultérieure ne sont pas des stades de développement suffisants alors moi il se trouve que moi je personnellement je trouve que le stade d'après c'est le néolithique c'est l'invention de l'agriculture ça représente une régression terrible pour moi à tout point de vue en termes de vie humaine de qualité de relation même en termes de comment dire de spiritualité de tout ce que vous voulez et donc et donc du coup pour moi c'est très important pour moi l'agriculture c'est la représentation de l'enfer sur terre mais après je préfère de loin le modèle de chasseur-cueilleur même s'il y avait un très haut niveau d'infanticide même si en fait les gens n'y mourraient pas à 35 ans comme on dit tout le temps parce que c'est des moyennes mais en fait effectivement ils y mourraient à 50 55 ans etc tout à fait mais ça c'est à cause de lecture par exemple vous pouvez lire James Scott là-dessus moi ça m'a totalement convaincu mais il est loin d'être le seul voilà mais donc moi ça me convient pas mais par contre ce que je dis là ce sera de l'agriculture oui donc aujourd'hui les communes séparatistes que vous avez mentionné elles sont dans elles sont plutôt dans une démarche pastorale ah complètement ouais ouais Dieu merci je serai mort quand on en arrivera là mais oui tout à fait c'est les gens qui font ça ce sont des c'est le retour à la terre c'est des vies de paysans tout à fait pour moi il faut aller plus loin revenir à la chasseur-cueilleur mais voilà tu dis Dieu merci je serai mort explique parce que la vie agricole c'est une vie de labeur incessant où vous devez d'abord il est très rare de pouvoir développer des vies pastorales sur des modes complètement démocratiques les premiers états sont apparus avec les premières formes d'agriculture donc il y a un lien structurel entre les deux il faut lutter en permanence même à The Farm qui est depuis les années 70 qui a une énorme longévité de vie sobre etc pastorale et tout ce que vous voulez en 1983 ils ont été obligés d'abandonner l'hyper démocratisation radicale qu'il y avait chez eux c'était tout simplement des pauvres ils vivaient dans une pauvreté extrême ils avaient énormément de mal à survivre les gens y étaient malheureux et ils ont réintroduit en fait une forme d'économie de marché qui a permis au projet de perdurer mais qui moi je trouve totalement insatisfaisante et c'est parce que la vie agricole d'une façon générale sans les machines sans les machins tous ces trucs là qui sont les résultats de la civilisation fossile je veux dire jusqu'au 19ème siècle la vie agricole c'est un enfer sur terre les paysans soufflent et la vie elle est dure extrêmement dure les gens meurent de faim régulièrement ça c'est ce qu'ont vécu tous les hommes depuis 12 000 ans jusqu'à la fin du 18ème siècle évidemment la civilisation fossile a tout changé sauf que s'il n'y a plus de civilisation fossile et bien on fait comment pour avoir les machines qui économisent le travail humain et qui rendent la vie agricole soutenable soutenable je veux dire humainement pas soutenable écologiquement mais soutenable au moins humainement l'avantage des chercheurs cueilleurs c'est qu'ils sont dans des environnements ils ont des techniques d'approvisionnement qui leur permettent de se débarrasser des machines sans avoir à être astreint à des vies de labeur extrêmes d'ailleurs ils travaillent très peu les chercheurs cueilleurs ils passent leur temps à rien foutre en gros donc moi je préfère personnellement alors d'abord il y a le moteur quand ? oui alors je vais y monsieur et bien après toi il y a dans le choix des écosystèmes il y a quand même des peuples qui ont des écosystèmes très très difficiles comme les Esquimaux ou les Bushmans en Australie et qui ont développé des modes de vie pérennes et respectueux de l'environnement en fait oui c'est ce que je disais tout à l'heure l'être humain peut vivre partout mais ça veut pas dire qu'il est agréable de vivre partout qu'il est facile de vivre partout et effectivement si vous pensez aux Bushmans aux Esquimaux etc mais regardez ce que sont l'histoire du développement de la population humaine sur comment dire à travers le monde les premiers hommes arrivent à peu près il y a 11 000 ans en fait aux Etats-Unis enfin au nord du Canada et en fait ils y vont parce qu'ils sont poussés ils y vont parce qu'en fait parce qu'il n'est pas possible de rester en Europe et donc effectivement après les gens s'implantent il y a des bisons il y a des machins il y a des mons peu bouffés il y a des protéines les gens trouvent des moyens de rester mais ce que je pense c'est que si on pouvait organiser ça de façon consciente et pas y être par défaut puis après avec l'effet de sécularisation de génération en génération les gens restent là où ils sont mais si on pouvait y aller aller plutôt vers des environnements tempérés tropicaux et pas aller dans le désert des Bouchemannes c'est ça alors ah bon désolé oui oui bien sûr parce qu'après il y a concert il faut manger etc donc du coup on ne peut pas c'est normal il y avait peut-être une alternative au retour à l'agriculture enfin l'agriculture on a que la porte sur les bras il y a on va peut-être découvrir des formes d'énergie propres enfin je ne sais pas vous avez peut-être entendu parler du moteur quantique il a existé au XIXe siècle très peu de temps mais il a existé peut-être c'est général d'avoir le temps de développer mais il faut le développer je pense que ça va en tout cas si on arrive à faire ça tant mieux ce sera formidable une bonne nouvelle pour tout le monde ce serait super je ne sais pas peut-être c'est un beau mot de fin peut-être ah oui tout à fait non juste une réflexion c'est qu'il va y avoir une énorme concurrence pour les lieux vivables oui donc il va y avoir des guerres ça va probablement il va y avoir un moment de transition un peu pénible probablement je pense aussi bon voilà merci merci en tout cas merci à vous merci à vous merci à vous